Et c'est parti que nous avons donné pour cette finale! Là, je viens de battre mon record personnel à moi. Sans m'en rendre compte, j'ai battu les temps des Jeux et je suis en cas d'un nuage que ça flotte encore et j'ai full contente. Tu vas faire plusieurs autres disciplines durant tous les Jeux. À quoi tu as le plus hâte? Le plus hâte, c'est le 400 mètres parce que c'est le plus proche que le 800 mètres. D'habitude, je ne fais vraiment pas ça. C'est un miracle que je fais en 14 secondes et je ne me rappelle plus combien de centièbres de seconde. D'habitude, je fais 800 mètres, 500 mètres, 5 km et la haie. Le 400 mètres, c'est plus proche de 800 mètres. C'est plus d'amonnement le 400 mètres que le 100 mètres. Et le 100 mètres, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Pourquoi tu continues de le faire même si tu trouves que le 400 mètres, c'est plus dans ton élément? Parce que dans les Olympiques spéciaux, il y a quatre épreuves qu'on est obligé de le faire. Le 100 mètres, le 400 mètres, lancé du poids, ils sont en longueur. Depuis tant d'années, les athlètes font ça et ça roule de même. Même ceux qui font les demi-fonds, on essaie de débrouiller à être correctement dans les épreuves. C'est comme un défi personnel, puis on va essayer de faire le mieux possible. C'est beau ça. Puis, comment tu te prépares pour tes autres épreuves? Ça arrive vite? Les autres épreuves, c'est plus... Nous autres, on fait une course par jour. C'est comme moi, j'ai le temps de reposer, relaxer. C'est pas comme... Les autres aussi, c'est une épreuve par jour, mais c'est moins... C'est moins dedans, là. Puis, c'est bien correct avec la température trop chaude, là. C'est bien correct comme ça, là. Je t'ai vu féliciter toutes les autres personnes qui ont curé avec toi. Tu as l'air très amicale avec tes compétiteurs. Comment tu vis la compétition? Ah, là... Je sens bien. Je sens heureuse pour eux autres, parce que je suis encore dans les nuages. Mais quand je vois les autres travailler, même en faire les mêmes adjectifs que moi, puis ils essaient de battre les épreuves, c'est pique que c'est nos amis à nous autres. J'essaie de féliciter le mieux possible. Puis quand j'ai vu Gabriel, le meilleur sprinter, essayer de travailler, même les conditions horribles, dégueulasses, là. Il fait de la meilleure job, puis c'est bien correct.